Alors, il faut préciser que c'est une époque où justement, mes camarades d'atelier, Riyad Satouf, Johan Sfar, passaient au cinéma et du coup, ça me donnait des idées. Bref, et donc, les producteurs étaient d'accord pour que je réalise. Mais dans ces cas-là, quand on n'a absolument aucune expérience, comme c'est mon cas, c'est quand même plus logique de passer par la case court-métrage. Et c'est ainsi qu'ils m'ont proposé d'écrire un court-métrage préalable. Comme j'ai essayé de centrer mon travail de réflexion autour de la liaison dessin et cinéma à partir de mon expérience personnelle et de mes propres travaux de recherche, en une heure, je ne peux lancer que quelques pistes, en fait. C'est une forme d'essai sur quelques rencontres et plus particulièrement les rencontres que je vais envisager parce qu'il faut choisir une focale. Et donc, j'ai choisi une focale que je connais un peu mieux, qui est la relation entre bande dessinée et cinéma. mais pas que, je parlerai aussi d'autres formes de dessin. Et je vais essayer de vous montrer beaucoup d'images et beaucoup d'extraits. Donc là, maintenant, en fait, on va rentrer plus particulièrement dans les coulisses de la préparation d'un tournage. et on va s'interroger sur le dessin comme un outil de fabrication pour les professionnels qui travaillent sur ces films. Donc ça peut être un outil technique, un outil artistique. Mais voilà, là, c'est vraiment la face un peu immergée de l'iceberg. Et voilà, l'idée, c'est de voir avec nos intervenants quel est leur rapport, le rapport qu'ils entretiennent personnellement avec le dessin et quel outil de travail ça représente dans l'exercice de leur métier. Pour moi, il y avait un sens d'œuvre collective dans ce sens-là. C'est-à-dire que je choisis des gens avec qui on va travailler et je leur laisse une quasi carte blanche sur ce qu'ils vont faire dans leur partie. C'est ce que je fais pour Joseph avec la musique de Joseph. et pareil pour, par exemple, les décors, la création des décors dans Joseph pour toute une partie. C'est un dessinateur de BD que j'ai choisi, que j'ai proposé à la production et je lui laisse carte blanche. On établit ensemble des critères, mais je lui laisse une carte blanche à faire lui-même des propositions qui viennent enrichir ma démarche et le graphisme que je mets en place. Je ne lui demande pas de recopier mon graphisme. Sous-titrage Société Radio-Canada